Musique Très chers téléspectateurs, une fois de plus, bienvenue dans Passage Oblige. Nous vous obligeons cette fois-ci de suivre un grand pasteur, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu fervent et aussi assidu dans l'œuvre du Seigneur. Il est pasteur à l'église Camp de Jésus du côté Bel Air, voilà. Et il est également l'un des initiateurs ou encore l'initiateur de l'école pour la lecture de la Bible ici à Louboumbachi. C'est un homme qui parle bien. Il est également plongé dans les médias parce que vous les suivez régulièrement sur différentes chaînes. Alors, il nous a fait l'honneur de nous recevoir sur ce plateau. Pendant que nous le restons également dans cette émission Passage Oblige, avec lui nous allons devoir parler de la vie chrétienne. La vie chrétienne avec comme sous-thème une question très alléchante. Voilà, je vous demande de rester fidèle à votre programme pour ne rien rater. Le sous-thème c'est bel et bien le chrétien peut-il vivre sans péché ? Et de partout où vous êtes en train de nous suivre, vous pouvez également envoyer vos questions à partir de ce numéro affiché au bas de vos petits écrans. Nous allons ainsi les faire parvenir au pasteur qui va certainement trouver des réponses adéquates afin que vous soyez également éclairés. Voilà, il s'agit bel et bien de l'apôtre Paulin Mamoué qui est déjà avec nous sur ce plateau. Alors, apôtre, bienvenue dans Passage Oblige. Merci beaucoup, je me sens très honoré personnellement. Je ne suis jamais passé sur cette émission. Alors, vous avez pensé à moi, je me sens honoré. Nous sommes également honorés que vous ayez accepté de partager ces quelques minutes avec nous dans cette émission. Alors, déjà, vous n'êtes plus pasteur, vous êtes apôtre. Eh bon, pas que je ne suis plus pasteur, parce que je dirige déjà une église au Bel-Air depuis quelques années. Et mes pères dans la foi, mes pères dans la foi, après avoir observé mon ministère, parce que par cette église que je dirige depuis six ans, nous avons ouvert plus de vingt paroisses. Ah, wow. Dans ces six ans, mes pères, après avoir remarqué ça, ils se sont dit, nous, ils sont établis apôtre pour toute la communauté. Donc, je suis apôtre pour la communauté. La communauté Camp de Jésus. Le Camp de Jésus. Et puis, je suis pasteur de l'église Camp de Jésus au Bel-Air. Pourquoi vous n'êtes pas tenté de faire carrément votre communauté? Pourquoi? Pour quelles raisons? Plusieurs le font. Bon, moi, je ne fais pas les choses parce que plusieurs le font. Je fais les choses parce que c'est écrit. Voilà. Si ce n'est pas écrit, même si je me retrouve seul et que tout le monde fait ce qu'il fait, si ce n'est pas écrit, moi, je suis seul. Je ferai ce qui est écrit. Un grand succès avec l'école des lecteurs de la Bible. C'est quoi le secret? Bon, il n'y a pas de secret. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire ça. Et tout ce que le Seigneur soutient évolue. Dans le secret de tous les ministères, c'est l'obéissance à Dieu. Si c'est Dieu qui t'a dit de faire quelque chose, donc c'est son œuvre. Et comme c'est son œuvre, ça ne peut que réussir parce que Dieu n'échoue jamais. Alors, le grand succès de l'école des lecteurs de la Bible, comme vous l'appelez, c'est le succès de Dieu. Parce que partout où Dieu s'est investi, il a réussi. Voilà pourquoi ça réussit. Parce que ce n'est pas pour moi. Pasteur Paulin Mamboé, permettez que je vous appelle pasteur. Il n'y a pas de problème. Comme vous êtes apôtre. N'est-ce pas là un sujet d'un peu d'orgueil ? Vous êtes quand même une grande personnalité aujourd'hui dans la communauté. Devenir un peu orgueilleux, ça fait du bien. Orgueilleux, pourquoi ? J'évite de l'être parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dès que je me permets d'être orgueilleux, même une seconde, tout ce que je suis en train de faire va s'écrouler. Ou soit c'est moi qui serai écarté et l'œuvre de Dieu va continuer. Et puis, il est impossible que celui qui reste attaché à Dieu, qu'il soit orgueilleux. Et pourquoi ? Parce qu'il a devant lui Dieu. Il n'a pas devant lui l'Église. Si vous mettez devant vous l'Église, vous verrez le nombre de gens, vous verrez les honneurs et tout. Facilement, vous pouvez vous considérer comme quelqu'un de grand. Mais si devant vous, il y a toujours Dieu, vous vous considérez toujours petit et insignifiant. C'est pourquoi la Bible parle de David. On l'appelle déjà avant même qu'il soit roi. C'était un homme selon le cœur de Dieu. C'est une appellation. En passant, je vous dis, c'est une appellation qui est sortie avant même que David naisse. Donc, ça n'a rien à faire avec sa vie. C'est-à-dire, l'homme selon le cœur de Dieu signifie l'homme selon le choix de Dieu. Le choix de Dieu. C'est ça le sens. Ce n'est pas l'homme qui fait des bonnes choses. Vous êtes aussi l'homme selon le choix de Dieu. Oui, je suis l'homme selon le choix de Dieu. Les preuves sont là. Dieu m'utilise pour son œuvre et ça marche. Et en dernière position, vous êtes père de famille. Je suis père de famille. Je voulais aboutir à quelque chose par rapport à David. David, c'était le grand roi. Ce qu'il a accompli, c'est tellement grand, moi, je n'ai encore rien fait. Mais cet homme-là, dans ses écrits, il se considère un jour comme un verre. Il dit, je ne suis qu'un verre. Simplement un verre. Imaginez, le grand roi David se considère... Il a tué ces 10 000. Donc pour qui les femmes ont scandé des... Et puis le roi David, à son époque, c'était le plus grand roi dans le monde entier. Mais lui, il dit, je ne suis qu'un verre. J'ai cherché pendant des années à comprendre pourquoi il a dit ça. J'ai compris finalement que devant David, il n'y avait pas le royaume d'Israël. Devant David, il y avait Dieu. Dieu, bien sûr. Alors si tu es devant Dieu, tu réaliseras chaque seconde de ta vie que tu es insignifiant. Alors tu n'auras même pas raison d'être orgueilleux. Père de famille. Père de famille. Je suis père de quatre enfants, deux filles et deux garçons. Vous parlez moins de votre famille. Oui, pour quelles raisons ? Parce que l'apôtre Pierre n'a pas parlé de sa famille. Je suis un de ses descendants. Les apôtres n'ont pas parlé de leur famille. Je ne connais même pas le nom de la femme de l'apôtre Pierre. Je ne connais pas le nom de la femme de l'apôtre Jean. Et tous les restes, je ne connais pas. Je ne connais même pas leur famille. Pierre a eu combien d'enfants ? Je ne connais pas. Alors, si les grands n'ont pas fait ça, donc c'est une information qui ne va pas édifier l'église. Moi, je parle, j'insiste sur les choses qui édifient l'église. Ça, c'est ma maison, c'est ma famille. Ça va édifier que tout le monde a une femme. Ma femme n'a rien de spécial. Tout le monde a des enfants. Si je vous dis que je suis marié, ça va vous édifier. Alors, très cher télésplicateur. La Bible dit, faites tout pour l'édification. Exactement. Alors, on choisit les sujets qui édifient. Les sujets qui édifient, c'est quel sujet ? Ce sont les sujets dont les apôtres ont parlé. Ce n'est pas à moi de définir quel sujet qui édifie et quel sujet qui n'édifie pas. Ça, ce n'est pas à moi de choisir. Qu'est-ce qui édifie ? Je regarde dans la Bible. Tout ce que les apôtres ont fait, c'est ce qui édifie. Tout ce que les apôtres n'ont pas fait, n'édifie pas. Alors, très cher téléspectateur, le décor est vraiment planté pour qu'on puisse parler de la vie chrétienne. Alors, d'entrée déjà, est-ce que vous pouvez nous dire exactement ce que la vie chrétienne ? Bon, comme tu appelles vie chrétienne, c'est effectivement une vie différente de la vie qu'on avait avant. Et puis, vie chrétienne, ce terme-là, chrétien, la Bible n'insiste pas beaucoup sur ça. La Bible parle de la vie avec Christ, de la vie dans la foi. Parce que le terme chrétien, d'abord, selon ses origines, c'est un terme qui est sorti de la bouche des païens. Exactement. Ce n'étaient pas les enfants de Dieu qui ont commencé ce terme-là chrétien. Les enfants de Dieu, entre eux, s'appelaient saints, soit frères. Saints ou frères. Chrétien, c'est un terme qui est venu des païens. Voilà pourquoi, même dans des écrits bibliques, dans des lettres, les écrivains n'ont pas beaucoup insisté. Ils utilisent frères ou saints. Ils utilisent frères ou saints. Et quand on doit parler de la vie avec Christ, c'est la vie dans la foi. La vie dans la foi, la marche avec le Seigneur. Ce sont les termes bibliques. Comme le terme chrétien n'est pas venu des frères dans la foi, c'est pourquoi c'est un terme que tout le monde utilise et que tout le monde définit de sa manière. Les termes qui sont sortis de la bouche de Dieu, c'est Dieu qui donne les définitions. Maintenant, les termes qui sont venus des hommes, ce sont les hommes qui donnent des définitions. Pour la première fois, les hommes d'Antioche qui ont appelé les frères chrétiens, leur définition c'était quoi ? Comme Christ. Mais les choses ont tellement évolué aujourd'hui. Le terme chrétien est défini selon les communautés. Voilà, exactement. C'est pourquoi aujourd'hui, chrétien signifie membre d'une communauté. Membre d'une communauté. Ce terme-là, chrétien, dans la plupart des cas, n'est plus attaché à Christ. C'est juste membre d'une communauté. Membre d'une communauté, voilà. C'est pourquoi tu peux trouver un chrétien qui s'enivre. Un chrétien qui s'enivre, vous lui posez la question. Vous lui posez la question, mais c'est quoi ? Il s'enivre. Il dit, je suis chrétien de telle communauté. Un chrétien qui est impudique, qu'est-ce qui se passe ? Je suis chrétien de telle communauté. Un pasteur qui divorce, je suis chrétien de telle communauté. Un pasteur qui a trois, quatre femmes. Tu es chrétien, oui, de telle communauté. Comme c'est un terme qui est venu des humains, voilà pourquoi les humains définissent comme ils veulent. Mais le terme saint, aucun humain ne peut le définir. Le terme saint a sa définition propre. Dans la Bible, c'est un terme intouchable. Voilà pourquoi, même dans mes enseignements, dans la formation que je donne aux serviteurs, je disais, vous pouvez vous les trouver à un endroit. Vous posez la question, qui sont les chrétiens ? Tout le monde va lever la main. Qui sont les chrétiens ? Tout le monde va lever la main. Vous dites, bon, ok, c'est bon. Maintenant, je pose la question, qui sont saints ? Vous verrez la réaction. Vous verrez la réaction. Parce que ça, c'est un terme sacré. L'homme ne peut pas oser le définir. C'est un terme vraiment sacré. Voilà pourquoi, pour que nous puissions nous maintenir dans la marche avec le Seigneur, nous devons garder ces termes-là. Saints et frères. Ça, ça va beaucoup nous aider. Il y a aussi d'autres termes, par exemple, disciples ou encore témoins. Ce que Christ dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Et même disciples. Même disciples, on peut être... Disciple, c'est qui ? C'est lui qui suit la discipline du maître. La discipline du maître, ça peut être n'importe quel maître. Même les maîtres de karaté ont des disciples. Donc, les termes disciples, oui, et lui, mais ça peut aussi prêter à confusion. Oui, à beaucoup de confusion, voilà. Parce qu'il existe beaucoup de maîtres. Mais les termes saints, là, c'est spécial, parce qu'il n'y a qu'un seul saint. Est-ce qu'on peut maintenant réformuler notre thème ? Comment ça ? Avec vous. Je ne sais pas. On ne parle plus de la vie chrétienne, on parle de la vie avec Christ. Avec Christ, voilà. Voilà, c'est la réformulation que nous venons de faire sur ce plateau, même très cher téléspectateur. Alors, c'est une vie, comme vous l'avez dit, une vie par la foi. Oui, c'est une vie par la foi. Cette vie avec Christ commence le jour où la personne rencontre Christ. Ah, parlez-nous un peu de la rencontre avec Christ. Parce que c'est là que les Romains s'empoignèrent. C'est là que les Romains s'empoignèrent, comme vous l'avez dit. Quand on parle de la rencontre avec Christ, au temps des évangiles, c'était une rencontre physique. C'est-à-dire quelqu'un qui rencontre Jésus physiquement. Comme Bartimé. Comme Bartimé. Ça, c'est la rencontre avec Christ. La rencontre avec Christ. Maintenant, au temps que nous traversons, la rencontre avec Christ, ce n'est pas une rencontre physique. C'est la rencontre avec le message de Christ. C'est ça, la rencontre avec Christ. Donc, si je dis, j'ai rencontré Christ un jour, ce n'est pas que je l'ai vu sur la route physiquement comme ça. Non. Je rencontrais le message de Christ. Et quand j'ai rencontré ce message, j'ai dit oui. J'ai cru au Seigneur. D'abord, croire, c'est aussi un petit problème là. J'ai cru. Ça signifie quoi? C'est-à-dire, j'ai dit amen au message de Christ et j'ai pris la décision de le suivre. Oui. J'ai dit amen au message de Christ et j'ai pris la décision de le suivre. C'est ça, croire. Croire, ce n'est pas seulement dire ça, c'est vrai. Non. Je peux dire c'est vrai et puis... Et puis, voilà. Et puis, j'ai fait ma route. Maintenant, croire en Jésus, dans les termes bibliques, c'est dire oui au message de Jésus Christ. Et puis, le suivre. Et puis, le suivre. Donc, je rencontre... La rencontre avec Christ, à notre époque, c'est la rencontre avec le message de Christ. Tu dis oui et tu acceptes de le suivre. Sur place, la Bible dit, tu es né de nouveau. Et il y a une grande joie au ciel parce que dans le royaume, un enfant est né. On met même ton nom dans les livres de vie. Pourquoi il y a joie au ciel ? Parce que ce n'est pas la naissance ici sur la terre. C'est la naissance dans le royaume. Sur place, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, là, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Parce que tous les païens, ce sont des morts. Jésus Christ, il est la vie. Tu rencontres le message, tu dis, Amen, tu reçois la vie. Tu commences à vivre à partir de ce jour-là. C'est là le début de la vie avec Christ. C'est comme ça que les choses... Mais ce n'est pas aussi facile parce que même un disciple de Jésus l'a suivi, lui qui restait avec lui tant de temps. Et puis, pour lui poser la question, Seigneur, comment puis-je encore renaître dans le ventre de ma mère ? Non, non, celui-là, ce n'était pas un disciple de Christ. C'était un docteur pharisien. Pharisien, voilà. Moukodem. Donc, il n'était même pas parmi les disciples. Il était là parmi les gens qui entendaient parler de Jésus Christ, qui entendaient parler de la renommée de Jésus Christ. Et puis, la renommée de Jésus Christ a causé beaucoup de problèmes chez les pharisiens parce qu'ils voyaient comment ils étaient en train de perdre beaucoup d'adeptes. Beaucoup d'adeptes, voilà. Alors, ils s'étaient même réunis. Ils ont dit, c'est lui qui dira que cet homme est le Christ et sera exclu. Vous voyez, Barthimée qui a fait des grandes études, qui a eu des grands diplômes, qui a eu même la maîtrise. Il a porté même la robe chez les pharisiens. Mais, c'est-à-dire, c'est tout ce qu'il a. Même s'il croit dans son cœur que Jésus Christ, c'est le Messie. Mais il aura des problèmes si les autres apprennent. À un moment donné, il a senti le besoin d'aller quand même parler. Mais il ne peut pas le faire pendant la journée. Il risque de perdre sa place dans le grand conseil des pharisiens. C'est pourquoi il est allé le voir la nuit. On lui a parlé de la nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est conséquence de la foi dans le message de Jésus. Alors, apôtre, que dites-vous de l'élection? Bon, quand on parle de l'élection, on voit Dieu. D'abord, vous devez savoir que le projet de Dieu, c'est que tout le monde soit élu. Ça, c'est le grand projet de Dieu. Tout le monde soit... Ça, c'est le grand projet de Dieu. Jésus-Christ a dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Mais le même esprit qui a conduit Jésus-Christ, il saisit l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, il dit quoi? La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Donc là, nous voyons Dieu qui a le grand projet que tout le monde soit avec lui. Maintenant, dès que tu rencontres le Seigneur, le Seigneur te montre la voie. Cette voie-là, si tu la souhaites, tu seras élu. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin seront sauvés. On nous montre seulement une voie. On nous montre seulement une voie pour notre élection. C'est à nous de travailler. Ça, c'est la pensée de l'apôtre Pierre. Nous devons travailler à notre vocation et à notre élection. Mais c'est une pensée prise par beaucoup d'athées qui finissent par dire non. Voilà, la Bible est très claire. Vous êtes profane, vous ne comprenez rien. Vous pouvez tout faire. Tant que vous n'êtes pas élu, vous n'aurez rien. Ça, c'est une pensée exploitée par les athées. Mais au début, la volonté de Dieu, c'est que tous nous puissions être appelés, c'est que tous nous puissions être élus. Comme Paul dit, il a connu d'avance, il les a appelés, il les a prédestinés. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Pourquoi semblables à l'image de son Fils? Parce que son Fils, c'est Dieu. Son Fils, c'est Dieu et nous, nous sommes les enfants. L'enfant peut fournir autant d'efforts qu'il veut. Il va ressembler à son Père, mais il y aura toujours quelque chose de différent avec son Père. Donc, Jésus et Dieu, il y a une différence. Il n'y a pas de différence. Entre, il y a l'enfant chrétien et l'enfant Jésus. Ça, c'est différent. L'enfant Jésus, c'est l'égal de Dieu. Ça, c'est une autre dimension. Pas facile à comprendre par tout le monde. C'est facile à comprendre pour tous ceux qui ont l'esprit du Seigneur. Parce que la Bible, c'est impossible que celui qui n'a pas encore cru comprenne. Exactement. Il est impossible. Il est impossible. Parce que c'est un repas des saints. C'est un repas des saints. Donc, la foi, c'est la porte par laquelle on entre. La foi, c'est la porte par laquelle on entre. C'est l'astuce par laquelle on vit avec Christ. C'est encore la foi qui nous amène à l'enlèvement. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, la Bible parle de beaucoup de foi. Il y a la foi, la confiance en Dieu. Il y a la foi dont le Saint-Esprit. Il y a la foi, l'ensemble des points qui constituent la doctrine de Jésus. C'est par rapport à cette foi-là que les gens, qu'on peut dire, tel est dans la foi. Il y a être dans la foi et avoir la foi. Expliciter un peu cette petite nuance. Oui. Quand on dit que quelqu'un est dans la foi. Quelqu'un est dans la foi. Donc, c'est quelqu'un qui dit amène à l'enseignement de Jésus et qui le met en pratique. Il est dans la foi. Quitter la foi. C'est-à-dire dire non à l'enseignement de Jésus-Christ. Êtes-vous dans la foi? Oui, je suis encore dans la foi. C'est l'apôtre Paul qui utilise ces termes. Ce n'est même pas moi. Il dit, examinez-vous toujours pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Si vous êtes encore dans la foi. Parce qu'il y a être dans la foi et avoir la foi. Avoir la foi, ça veut dire avoir l'assurance. J'ai l'assurance, j'ai confiance en Dieu. J'ai confiance en Dieu. Je sais qu'il existe. Je sais qu'il va me donner. Je sais qu'il va me donner. Je sais qu'il va me donner. J'ai la foi. Il y a de la matière. Alors, la vie comme Dieu l'a conçue était tout à fait exceptionnelle. Oui. Merveilleuse. Oui. D'un coup, il y a l'introduction de quelque chose qui a nuit à la vie d'Adam et d'Élève. Mais avant de parler de ça, du péché notamment, je voudrais que vous puissiez également parler de cette vie avec Christ. Parce que cette vie avec Christ, c'est aussi avoir les dons de l'Esprit. Vous ne pouvez pas être disciple de Jésus sans avoir les dons qu'il donne. Permettez la tautologie. Oui. Il donne à ses enfants. Notamment le neuf qu'on cite dans la Bible. Ah oui. Voilà, dans les épîtres. Bon, là, il y a encore quelque chose à dire. En rapport aux dons, il y a le don qui est l'Esprit lui-même. Voilà. Qui est l'Esprit lui-même. Ce qui est dans les actes des apôtres. Quand l'apôtre Paul a terminé la prédication, la Bible dit les hommes nirent le cœur vivement touché. Ils ont dit à l'apôtre Pierre, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Leur avait dit, « Repentez-vous, vous croyez dans la bonne nouvelle, vous serez baptisés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le don, dans ces versets, c'est le Saint-Esprit lui-même. Donc, le Saint-Esprit, c'est un don que Jésus-Christ nous fait. Et puis, il y a le don. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus. Voilà. Jésus lui-même, c'est le don de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Jésus-Christ, c'est le don de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le don de Jésus-Christ. Maintenant, il y a le don du Saint-Esprit. Ça, ce sont les différentes capacités spirituelles. Paroles de connaissance, paroles de sagesse. Ce que nous trouvons dans l'Épître de Paul au Corinthien, le chapitre 12. Là, il parle des neufs, mais c'est les neufs qui avaient posé des problèmes à Corinthe et sur lesquels il devait quand même dire un mot. Voilà. Mais sinon, il n'y a pas neufs dons. OK. Il commence le même par dire là au début, il y a diversité de services, le même Seigneur. Diversité d'opérations, le même Dieu. Diversité de dons. Et le même esprit. Diversité ne signifie pas neuf. Voilà. Donc, il y a beaucoup de dons. Donc, vous êtes de ceux qui croient qu'il y a beaucoup de dons. Pas de ceux qui croient. De ceux qui lisent, ceux qui acceptent ce qui est écrit. Vous avez cru à ce qui est écrit, voilà. Oui, de ceux qui lisent. Parce que l'apôtre Paul lui-même, toujours dans 1 Corinthien chapitre 12, avant qu'il parle de neufs, il a dit qu'il y a diversité de dons. Diversité signifie neufs. Ah non. Non, nous parlons français. Beaucoup. Il y a beaucoup de dons. Il y a beaucoup de dons qui se manifestent selon les besoins de l'Assemblée. Maintenant, pourquoi l'apôtre Paul a beaucoup insisté sur les dons à Corinthe ? Ce n'est pas que partout, là-bas, il n'y a pas de dons. Partout, il y a le Saint-Esprit. Il y a des dons du Saint-Esprit. Maintenant, à Corinthe, pourquoi ? Parce que c'est à Corinthe où les dons ont posé des problèmes. Alors, il fallait qu'il mette un peu de l'ordre. Voilà pourquoi il parle de ça chez les Corinthiens. Donc, la vie avec Christ demande d'abord le Saint-Esprit lui-même, pas d'abord le don. Le Saint-Esprit lui-même. Maintenant, le don, c'est pour l'Église. Le Saint-Esprit, c'est pour toi. Les dons, c'est pour l'Église ? C'est pour l'Église. Le Saint-Esprit, c'est pour toi, pour ta propre vie. Ici, on parle de la vie avec Christ. Avec Christ, bien sûr. Par la vie dans l'Église. Dans l'Église. La vie avec Christ a besoin du Saint-Esprit. Vous introduisez quelque chose de très merveilleux. La vie avec Christ, la vie dans l'Église. Dans l'Église. Dans l'Église, tout le monde est saint. Dans l'Église, ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'il est saint. Dans l'Église, tout le monde... Tout le monde donne l'apparence d'être saint. Tout le monde se présente comme sérieux devant les pasteurs. Comme sérieux devant les pasteurs. Oui. Alors, par là, il y a un frère qui a écrit dernièrement sur un des réseaux sociaux, disant que si jusqu'à présent, vous ne parlez pas en langue, remettez-vous en cause, posez-vous des questions sur votre vie chrétienne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Bon, moi, je ne réponds pas à ces frères-là parce que je ne le connais pas. Voilà. Ça, c'est mon inquietude. C'est à vous que je le prends. Voilà. Oui. Les dons de par la langue existent. Mais selon les écrits de celui qui nous a parlé des dons, il dit que le Saint-Esprit les distribue à qui il veut. Il donne à tel, la langue tel. La prophétie ainsi de suite. Et puis, même dans la suite de sa lettre, il pose une question. Tous parlent-ils la langue ? Tous prophétisent-ils ? Pour dire quoi ? Chacun a reçu quelque chose du Saint-Esprit. Bien que le parler en langue, c'est le premier don qui s'est manifesté dans la chambre haute quand l'église a commencé. Mais dans la suite, l'apôtre Paul nous fait voir que ce n'est pas tout le monde qui parle la langue. Et ce parler en langue-là, pasteur, je ne vous coupe pas, vous allez continuer. Ce parler en langue-là, selon la Bible, la Bible nous renseigne qu'il lançait des messages qui étaient suivis par les peuples qui étaient là. Dans leur propre langue. Dans leur propre langue. Oui. Mais c'est différent du parler en langue actuelle. Non, ce n'est pas différent. Le Seigneur est tellement gras. Voilà. Ces gens-là pouvaient parler les langues des hommes, c'est-à-dire saisis par le Saint-Esprit. Ils parlent en arabe. Ils parlent, c'est possible. Rien n'est impossible à Dieu. L'Esprit peut te saisir, tu parles arabe, tu parles italien. Rien n'est impossible à Dieu. Tout comme l'Esprit peut te saisir, les mots qui sortent du tabou, ce sont les mots des langues des anges. Mais celui qui parle l'hébreu, il entend que tu lui parles dans sa propre langue. Exactement. Donc ça c'est la grandeur de notre Dieu, il est illimité. Est-ce que vous pouvez continuer ? Oui. Je disais ceci, la marche avec Christ. Là nous avons besoin du Saint-Esprit. Maintenant, ma vie dans l'église, j'ai besoin des dons. Du Saint-Esprit. Quand on parle de la marche avec Christ, je suis seul avec le Seigneur, comme il m'a sauvé seul. Je marche avec lui seul. Est-ce que Jésus-Christ a besoin que je le prophétise ? Non. Donc avec Jésus-Christ, il n'a pas besoin des dons. Il n'a pas besoin que je le dis. C'est ce qu'il dit. Non. C'est une marche normale entre deux personnes qui se mettent d'accord et qui marchent ensemble. Maintenant, l'accord avec Christ et moi, c'est que c'est lui qui parlera et moi je vais exécuter. Nous ne devons pas nous mettre d'accord. Il ne demandera jamais mon avis. C'est lui le maître et moi. Il dit, je mets devant toi le chemin, la vie et la mort. Mais il dit, choisis. Il te dit, choisis, c'est pour ton bien. Voilà. Maintenant, après avoir choisi la vie, là tu marches avec lui, là tu n'as plus d'autre choix que de l'écouter. Voilà. C'est au début que tu as deux choix, entre la vie et l'amour. Mais dès que tu choisis la vie, tu le trouves sur le chemin de la vie. Maintenant là, tu as choisi indirectement de ne faire que tout ce qu'il te dira. De ne faire que sa volonté. De ne faire que sa volonté pour que tu entres au ciel. Donc Jésus m'a sauvé, il m'a donné le Saint-Esprit. Je commence à marcher avec lui par le Saint-Esprit jusqu'à ce que je le verrai au ciel. Là, c'est à deux. Ce n'est pas l'église, c'est à deux. Donc je suis là. Il me dit, fais ça, je le fais. Fais ça. Là, on n'a pas besoin de dons. Fais ça, je le fais. Fais ça, je le fais. Fais ça, je le fais. Mais à l'église, on a besoin de dons. Mais à l'église, dans l'assemblée, on a besoin de dons. Mais moi, avec Christ à deux, on n'a pas besoin de dons. Même alors qu'on a besoin de dons à l'église, ce n'est pas tout le monde qui parlera en langue. Ce n'est pas tout le monde qui parlera en langue. Moi, d'abord, quand j'ai commencé les émissions à Ozan, je ne parlais pas en langue. Moi, j'ai reçu ce don de parler en langue en étant pasteur. C'est-à-dire la troisième année de mon exercice en tant que pasteur. C'est là que j'ai reçu le don de parler en langue. Mais avant, j'ai reçu le don d'un enseignant. Je suis un enseignant, c'est un don. Et puis, j'ai ouvert même une école. Quand j'ai ouvert l'école, je ne parlais pas en langue. Mais j'enseignais, les gens recevaient les dons. Les gens parlaient en langue. Les gens recevaient les dons de parler en langue. Moi, je ne parlais pas. Je reconnais avoir les dons d'enseignés. En ce moment-là, j'exerçais aussi la prophétie. Je guérissais les malades. Mais je ne parlais pas en langue. C'est presque à la troisième année de l'exercice du ministère en tant que pasteur que j'ai reçu le don de parler en langue. J'ai rencontré dans l'exercice du ministère même un pasteur qui m'a posé cette question-là. Parce que lui, il était d'avis que si quelqu'un ne parlait pas en langue, il n'est pas de Dieu. Je lui ai dit, Papa, vous avez entendu parler de moi. Vous êtes venu même à l'école. Vous avez suivi mes enseignements. Mais je ne parlais pas en langue. Qu'est-ce qui vous a convaincu que je suis réellement un homme de Dieu? Donc, les signes qui prouvent que je suis un homme de Dieu, ce n'est pas le parler en langue. Ce n'est pas le parler en langue. C'est la vie avec Christ. C'est mon intimité avec Christ. C'est ma vie. Quand on parle de la vie, je vois un changement de comportement. Un changement de comportement. Je n'ai plus besoin de la présence des frères de l'église pour être sérieux. Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est-à-dire que quand je suis seul, je suis avec Christ. C'est ça la vie avec Christ. Même à la maison, il est avec moi. Je dois être sérieux, pas moins sérieux. Présentement, il est avec nous. Présentement, il est là. Je dois être sérieux, je dois dire des choses que lui approuvent. Parce que si je dis des choses qu'il n'approuve pas, il ne va pas me soutenir. Exactement. Et tu n'auras même pas la soif de m'inviter prochainement. Alors, je disais que le monde était tout à fait merveilleux, avec la vie aisée. Il y a une introduction du péché. Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement de l'avènement du péché dans la vie? Oui. Le péché, c'était une sémence qui n'était pas dans l'homme. Mais cette sémence est entrée dans l'homme le jour où Adam a décidé de désobéir à Dieu. Dieu a dit, tu ne mangeras pas. Tu ne mangeras de tous les arbres du jardin. Mais ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Le jour où tu ne mangeras, tu mourras. Ça, c'est Dieu qui s'adresse à Adam. Adam a mangé. Quand il a obéi, il a désobéi à Dieu. C'est alors que le péché est entré en lui. En d'autres termes, dans l'homme. Ce péché-là, c'est une sémence. Donc, depuis la désobéissance d'Adam. Tout ce qui naît d'Adam naît avec cette sémence-là du péché. Et ils sont appelés pêcheurs. L'homme n'est pas appelé pêcheur parce qu'il pêche. Il est appelé pêcheur parce qu'il est descendant d'un pêcheur. Parce que les créatures se multiplient selon leur espèce. L'homme, il est pêcheur, ce n'est pas parce qu'il pêche. Il est pêcheur parce qu'il est né d'Adam. Il n'est pêcheur. Donc, déjà, dans le ventre de sa mère, c'est un pêcheur. David l'a bien dit. David l'a bien dit, il a dit quoi ? J'ai été conçu tout entier dans le péché. Même l'enfant-là qui a la maternité. Ce n'est pas un petit ange. Non, c'est un pêcheur en miniature. Il attend seulement les moments opportuns pour commencer sa carrière. Pour commencer sa carrière. Voilà la pensée du Seigneur. Maintenant, l'homme a évolué avec cette sémence-là pendant des siècles et des siècles, des milliers d'années. Et c'était la cause de tous les malheurs de l'homme. D'abord, je retourne dans le jardin d'Éden. Quand Adam a péché, ce jour-là, il était mort. Ne parlez même pas de spirituel. Parce que Dieu lui-même, quand il a dit à Adam, il ne lui a pas dit « Le jour où tu mangeras, tu mourras spirituellement ». Il ne lui a pas dit ça. Parce que Dieu ne peut jamais manger. Non, Dieu ne lui a pas dit « Le jour où tu mangeras, tu mourras spirituellement ». Dieu n'a pas dit ça. Il ne faut pas qu'on prête des mots à Dieu. C'est comme s'il était distrait quand il parlait. Dieu a dit ceci. « Le jour où tu mangeras, tu mourras ». Et c'est lui qui devait constater le décès d'Adam. C'est Dieu. Ce n'était pas un médecin. Il n'y en avait pas. Donc Dieu lui-même a constaté qu'Adam est mort. Quand il a constaté qu'Adam est mort, c'est pourquoi il a chassé du jardin. Parce que le jardin, c'est pour ceux qui vivent. Il a chassé du jardin et le mort est parti. Et le mort a continué à se multiplier. Il a multiplié beaucoup de morts. Voilà pourquoi tout péché, c'est le mort. C'est ce qui explique la venue de Jésus-Christ qui est venue avec la vie. L'apôtre Paul a bien expliqué. C'est par un homme que le péché est entré et par le péché la mort. Mais l'apparence de l'homme Christ, il vient, comme c'est par le péché que la mort est entrée, Jésus-Christ vient attaquer le péché pour que la mort n'ait plus d'influence. C'est pourquoi il est mort à la croix. C'était pour combattre le péché. Il l'a vaincu. Non, non. Il a combattu le péché. Parce que c'est par le péché que la mort est entrée. Alors, si Jésus s'attaque au péché, automatiquement, il l'emporte sur la mort. Automatiquement, il l'emporte sur la mort. Jésus a vaincu la mort le troisième jour. Mais il a vaincu le péché à la croix. Est-ce que vous me comprenez bien? Le péché à la croix, la mort, le troisième jour. Jésus a vaincu le... Si Jésus était mort sans se ressusciter, ça veut dire qu'il... Il n'aurait pas... On n'allait pas parler de quelqu'un qui a vaincu la mort. Il avait vaincu seulement le péché. Ah, ah. De toutes les manières. La preuve... Pour qu'il puisse arriver à vaincre la mort, il fallait d'abord qu'il puisse vaincre le péché à la croix. Parce que Béchakou Ngane... Maintenant, la croix, il a vaincu le péché. Il est mort sur place. Après avoir vaincu le péché, il est mort. Maintenant, trois jours après, il a vaincu la mort et il est ressuscité. Maintenant, tout celui qui croit en Jésus-Christ, il hérite de la vie. C'est pourquoi nous nous disons que nous, nous vivons, nous avons hérité de la vie que Jésus-Christ nous a apportée. Nous, nous vivons. Il y a une petite polémique, une petite tendance qui ne parle pas de la désobéissance d'Adam. On parle de... De la sexualité. Adam, et plutôt, le serpent aurait eu des relations avec Ève. D'abord, posons-nous une question claire. Ève était sainte. Elle n'avait pas de péché. Nous avons nos soeurs ici qui commettent des péchés tous les jours. Même les prostituées. Quelles prostituées, ici au Congo, peuvent accepter de coucher avec un serpent? Non, non, c'est une question. D'abord, malgré cet état-là de péché, dans lequel les prostituées se retrouvent. Quelles prostituées peuvent accepter de coucher avec un serpent? Et vous, vous attribuez ça à une sainte? Non. Deux. La Bible dit, dans le chapitre 4, Ève a connu Adam, son mari. Et ils ont eu un fils appelé Caïen. C'est ça la vérité biblique. Dieu ne peut pas mentir. Donc, Caïen n'est pas venu du serpent. Caïen est venu d'Adam. C'est son fils. La Bible dit, dans Genèse 4, Adam a connu sa femme Ève. Et ils ont eu ensemble un premier fils appelé Caïen. Ils ont eu un fils appelé Caïen, c'était juste une parenthèse, pour élucider ce cas du péché. Vous avez déjà parlé derrière de la rédemption. Jésus est venu remettre le pendule à l'heure. Oui, il est venu combattre un adversaire que l'homme n'a jamais su combattre, n'a jamais su vaincre. Parce que les gens se sont battus pour vaincre les péchés. Il y a même des gens qui ont vaincu des grands royaumes, qui ont fait tomber des royaumes entiers. Mais l'adversaire appelé péché, il n'y a aucun homme qui a résisté. Le seul qui a résisté, c'était Jésus Christ. C'est ce qui a poussé même Salomon dans son discours. Comme lui, il parlait des choses qu'il avait vues sous le soleil. Salomon dit, ici, sous le soleil. Il n'y a pas un seul homme qui ne péche pas. Ça, c'est le constat de Salomon. Maintenant, il y a des gens qui prennent ce verset là même aujourd'hui. Qui disent, voilà, sous le soleil. Vous n'êtes pas de Salomon. Vous n'êtes pas de Salomon. Salomon a son époque. Salomon a son époque. Il a fait un constat. Quel était ce constat ? Il n'y a aucun homme sur la terre, aucun homme qui ne pêche. Ça, c'est le constat de Salomon. Maintenant, ce constat-là était vrai. Et c'est ce constat-là qui a même attiré l'attention du ciel. Et Jésus Christ est venu. Pour que désormais, sur la terre, qu'il y ait des hommes qui ne pêchent pas. Romain 3, 23 dit. C'est ça que j'ai... Oui. Ces versets-là, c'est la porte. Paul qui parle du constat de Salomon. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus Christ est venu. Pour que les gens arrêtent de pécher. Afin qu'ils bénéficient de la gloire de Dieu. Parle à Timothée en disant, la loi a été faite pour les pécheurs. Oui. Nous ne sommes plus sur la loi. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus de pécheurs. Celui qui croit au Seigneur Jésus, il n'est plus pécheur. Il est saint. Il change automatiquement d'identité. Il change de nature. Il arrête la vie de pécheur. Comment vivre sans péché ? C'est très simple. Comment vivre sans péché ? Ça, c'est un enseignement pour ceux qui sont déjà en Christ. OK. On ne peut pas dire ça à un païen. Il est impossible. C'est impossible pour un païen de vivre sans péché. Un païen signifie quoi ? C'est lui qui est sous l'esclavage du péché. Y a-t-il un péché impardonnable ? Impardonnable. Jésus Christ en a parlé, a parlé d'un péché impardonnable. C'est le péché contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, biblique, on appelle blasphème contre le Saint-Esprit. En d'autres termes, la Bible parle de l'abandon. De l'abandon de la foi. C'est ainsi que dans les églises, on a renvoyé quelqu'un de l'église. Il n'est plus frère. Non, non. Là, c'est excommunier les gens. Excommunier, voilà. Oui, on peut excommunier les gens, c'est-à-dire quelqu'un. Quand on excommunie quelqu'un, c'est-à-dire qu'on considère que la personne a fait semblant d'être avec nous. La personne est d'une autre nature. Mais pendant des années, la personne a fait semblant d'être nous comme étant notre frère. Mais on lui a parlé, on lui a parlé, on lui a parlé. Il refuse catégoriquement de suivre la voie du Seigneur. Pour qu'il ne soit pas un objet de scandale pour les frères sérieux, on les chasse de l'église. Mais là où il va, si un jour il prend conscience, il dit non, non, je décide maintenant de croire au Seigneur. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais on ne l'a pas chassé de la foi, on l'a chassé de l'église. Un jour, un dit ceci. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons en terre. Et sa parole ne parle pas de point. Voilà. Si nous disons que nous n'avons pas péché sur le passé. Je ne dis pas si nous disons que nous ne péchons pas. Or tous, à l'époque de l'église, nous en avons péché. C'est ce qui avait poussé Jésus-Christ à venir nous sauver. Maintenant quand Jésus-Christ nous sauve, qu'est-ce qu'il dit? Je prends juste l'exemple d'une maman que Jésus-Christ a sauvée. C'est la femme qu'on avait surpris en flagrant délit de la viletère. Après le discours de Jésus-Christ et le rétrait de tous ceux qui voulaient la lapider, Jésus-Christ va et voilà. Jésus-Christ, est-ce qu'il peut mentir? Il dit à la femme, va et ne péche plus. Donc lui, Jésus-Christ, il est sûr que si quelqu'un le rencontre, après sa rencontre avec lui, l'homme peut partir et mener une vie sans péché. Lui, Jésus-Christ, il est sûr. Jésus-Christ lui-même dit dans Matthieu que l'esprit est disposé, mais le corps est faible. Oui, l'esprit sera toujours disposé et la chair sera toujours faible. Voilà pourquoi l'apôtre Paul lui complète en disant « Marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas le désir de la chair. » Parce que la chair est toujours faible. Il y a Paul lui-même qui se lamente, qui dit « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps? » L'apôtre Paul, quand il dit ça, c'est un pédagogue, il donne un exemple de sa vie avant de rencontrer Jésus-Christ. Il dit « Le mal que je veux, je ne le fais pas. » Oui, oui, avant qu'il rencontre Jésus-Christ, le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Les biens qu'il voulait faire, il ne le faisait pas avant de rencontrer Jésus-Christ. Et au-dedans de lui, son homme s'exclame en disant « Malheureux à moi, qui me délivrera? » Et la fin, dans la suite de la lettre, il dit « Gloire soit rendue à Dieu! » Lui qui nous a envoyé le Seigneur Jésus-Christ, maintenant en Christ, je peux faire le bien que je veux. Je pense que vivre sans péché ne se limite pas seulement à être un slogan. C'est une réalité. Maintenant, il y a des conditions bibliques pour mener une vie sans péché. Lesquelles? Comme on est déjà à la fin, je ne saurais pas. J'ai trouvé onze. Allez-y. Il y a d'abord croire que tu es saint. Si tu crois que tu es saint, tu auras la force de mener une vie de sainteté. Si tu ne crois pas que tu es saint, la chair et le diable vont te traquer pour que tu demeures dans l'esclavage. Voilà pourquoi beaucoup de gens, on les convainc de confesser qu'ils sont pécheurs. Vous entendez même un pasteur qui dit « Tuk bat ten dan zambi » « Tuk bat ten dan zambi » Donc le diable te convainc de confesser ça. Évite de confesser ça parce que ce n'est pas la vérité. Celui qui croit en Jésus-Christ, il n'est plus un pécheur, il est saint. Est-ce que vous pouvez citer jusqu'à toi et puis le reste? Maintenant, la deuxième condition, c'est croire que c'est possible. Croire que c'est possible. Parce que la Bible dit clairement, ces gens qui parlent, ils disent « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. » Et puis il complète toujours dans sa même lettre, qu'est-ce qu'il dit? L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Ça c'est Jean qui parle. Jean, qui est Jean? C'est celui qui a vécu avec Jésus-Christ en chair. Il dit que le respect des commandements n'est pas pénible. Donc tu dois d'abord croire que c'est possible. Si tu te dis « Ah, 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 c'est difficile. » En tout cas, on va... Tu n'y arriveras jamais. On ne va jamais terminer. On ne va jamais terminer avec vous, pasteur Paulin. Je pense que la suite soit réservée à nos téléspectateurs pour l'approche chaque fois avec le même réel plaisir, pasteur. Moi, je serai ravi, je serai ravi, je suis là. D'abord, je me sens très honoré. Venez chez moi, qu'on parle de ces choses. Moi, j'aime parler de la vérité. On a vraiment fini et je voudrais que vous puissiez choisir une de nos deux enveloppes qui sont ici. Voilà. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir? Ça, c'est pas ce qui est écrit. Pasteur Zachary Kabengel. Vous le connaissez? Oui. C'est un père pour moi. Est-ce que vous pouvez parler de lui en une minute? Ah. Premièrement, avant même que je le rencontre, c'est quelqu'un qui a accepté que je parle de ce que Dieu m'a confié sans me connaître. Quelqu'un qui m'a fait aveuglément confiance. Alors ça, pour ça, je le respecte. Je le respecte. Et puis, un jour, il m'a appelé dans son bureau pour me poser des questions sur certains points que j'avais donnés à la télé. En toute humilité, il m'appelle dans son bureau et me dit, mon ami Pasteur Paulin, il y a deux points sur lesquels j'aimerais comprendre. Il m'a posé la première question. La deuxième question. J'avais affaire à un, vraiment un père. Vous savez, il y a des pasteurs généraux de l'armée. Et les pasteurs pères. Papa Zachary, c'est un père. J'ai eu à parler avec lui. Même quand je l'appelle au téléphone, vous sentez qu'il me considère beaucoup. Il me porte dans son cœur. Et ça, j'aime. Et quand j'apprends qu'il m'a dit lui-même, de temps en temps, il suit les émissions, je dis, voilà, papa Zachary K. Benguil, qui suit mes émissions. Je me suis senti vraiment flatté. C'est ce que je peux dire de lui. Alors, très cher téléspectateurs, c'est par là que nous mettons point final à cette émission de ce jour. Avec le même réel plaisir, nous allons vous retrouver la fois prochaine avec un autre invité. Pourquoi pas le pasteur Paulin qui pourra revenir pour parachever ce travail qu'il a commencé aujourd'hui. Bien sûr, nous disons merci à celles qui fêtent son anniversaire, déjà. Lorraine Koussou, nous concolait. Voilà, merci à toi pour avoir été derrière les caméras. Ainsi qu'à Daniel Kalimi-Lokoko, qui nous réalise. Ainsi qu'à toute la grande équipe ITC Décor. Merci à la partie technique qui est dirigée des mains des maîtres par Nixon Bukasa, Isaac Niembo, Arsène Mouanda, ainsi que Piero Mbaya. Moi, je vous retrouve la fois prochaine. Et c'est avec ce même plaisir. Ciao. Sous-titrage ST' 501